Oh yo 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 tous on se retrouve pour un nouvel épisode de ce petit guide pour bien débuter dans le jeu donc c'est parti qu'est ce que l'on va faire dans cet épisode donc tout simplement derrière moi on peut apercevoir les petits chats donc je suis en train de les reproduire parce qu'on va avoir besoin des chats aujourd'hui donc on a besoin de cat pourquoi parce que on va faire une usine à creeper donc on va la faire en sous sol il va falloir pas mal creuser l'espace où il aura l'usine parce que en gros le jeu quand il fait spawn les mobs il calcule de haut en bas les possibilités de spawn on va dire donc en gros en minant en creusant tout le tout la longueur de l'usine ça va permettre d'éviter des calculs et de pouvoir faire respawn les creepers plus rapidement donc pour pouvoir avoir que des creepers en fait sur deux deux hauts la deuxième hauteur en gros on va poser des trappes parce qu'un creeper fait un peu moins de deux blocs de haut par rapport aux autres mobs et grâce au carpet on va faire en sorte d'éviter le spawn des araignées quoi et grosso modo c'est un peu ça le délire donc on va aller en sous sol donc on va prendre la maison où on a toute la zone d'usine en bas donc j'ai déjà réfléchi où j'allais pouvoir mettre tout simplement donc on va remettre notre bar où on va pouvoir tout simplement mettre l'usine à creeper donc l'usine à creeper va être ici sur ce mur parce que normalement dans cette zone vu que j'avais miné les grottes doivent être éclairés donc on devrait pas avoir trop de soucis de spawn et on a on a cinq fois le même pattern donc voilà je me suis dit autant le faire au milieu donc on va voir un petit couloir ici et on aura l'usine à creeper derrière donc en gros on va voir deux zones quatre zones par contre où les creepers vont pouvoir spawner donc moi là je vais m'occuper de creuser la base en gros le socle pour pouvoir vous montrer un peu le principe comment je veux faire et je pense que ce qu'on va faire c'est que au centre de l'usine à creeper on va faire remonter les creepers pour pouvoir les kill voilà tout simplement les creepers au fur et à mesure vont se pousser et hop ils seront qu'ils là haut sans problème qu'on va dire donc à la surface on va construire un bâtiment pour pouvoir permettre justement d'avoir les creepers qui remontent et grâce à la remontée des creepers on va essayer d'obtenir des cd donc il va falloir qu'on capture un skeleton et en gros on va le placer de façon à ce qu'il veuille tirer en gros sur le golem un golem de fer et au lieu de tirer sur le golem en gros il tirera sur le creeper et le creeper mourra quoi voilà donc c'est parti pour cet épisode donc je vous reprends un peu plus tard alors on se retrouve du coup j'ai fait la superficie de la plateforme donc là en gros on a une zone de 13x13 vous voyez ce 4x là au milieu j'ai 3 pour l'évacuation des creepers on va dire comme je fais souvent des trucs impairs là on aura une vitre qui montrera l'usine à creepers quoi donc je vais vous expliquer un peu en gros vous allez partir du coin là mettre une carpet à deux blocs et à chaque fois que vous espacez de deux vous voyez et vous refaites pareil en arrière donc deux à chaque fois et en fait c'est pour éviter qu'il y ait du spawn d'araignée tout simplement et là il va falloir que je creuse jusque la couche en haut donc le truc c'est que je suis juste au dessus de là où il y a mon portail du nether tout ça donc je vais voir comment je vais me débrouiller mais voilà on va tout creuser comme ça ça va éviter les calculs au niveau non punaise mais c'est pas vrai qu'il y a une noob donc voilà deux blocs d'écart ça ça et voilà donc là on a ça et le seul truc non justement je veux le coffre le seul truc qui va changer c'est ça on met le coffre ici au milieu et en gros il nous reste à placer les chats donc vous voyez je les ai reproduits j'avais descendu deux chats je les ai reproduits ici et on est bon là on va voir comment on va faire pour le système en gros d'évacuation des creepers qui vont arriver en gros là au bout le cheminement des creepers et ici je vais avoir ma remontée des creepers quoi tout simplement avec les blocs de je perds mes mots comme d'habitude les blocs de Solsen donc Sable des âmes et voilà quoi mais je veux vraiment que la tombée des creepers là ils vont chuter qu'on est vraiment une maison un bâtiment pour pour calculer le truc comme ça bah voilà ça fait pas juste ouais on a fait une usine à creepers on va faire un build aussi autour et ça sera vraiment classe je pense donc ça comme ça je creuse un peu je mets des blocs vite fait et en gros vous voyez je vais tout simplement bon je m'embête pas au niveau de la décoration je mets full stone brick parce que franchement on viendra jamais dans l'usine à creepers on va pas se mentir à moins d'être suicidaire et de vouloir vous taper un délire avec un creeper sinon je vois pas trop à quoi ça nous servirait quoi hop donc comme ça et ici j'aurai tout simplement mes blocs de magma enfin non pas de magma pardon les blocs de Solsen on va y arriver donc voilà on aura ça tout simplement donc hop et les creepers vont remonter grâce au courant qui ira jusque là-haut quoi alors ce qu'il faut faire ici on met des panneaux pour pas que l'eau qui soit là-dedans aille par là histoire que les creepers arrivent à l'endroit où l'on veut qu'ils aillent donc il faut des panneaux ici et là en bas on va mettre des petites trappes comme ça en gros l'eau va être coupée là en gros les creepers vont se pousser quoi vous voyez d'accord ils vont se pousser jusque là-bas et là ça va permettre à l'eau de ne pas être de ne pas repartir à contre-courant quoi alors ce qu'il faut faire c'est hop on met une source d'eau là une source d'eau là on va faire ça de chaque côté j'arrive pas à récupérer l'eau pourquoi donc hop on va mettre un bloc plein comme ça ça va créer une source d'eau infinie là-bas au milieu même pas what the fuck ok pourquoi pas alors c'est vrai qu'avec la rentre 13 l'eau a changé un peu de logique on va dire donc là ce qu'il faut faire ici c'est que ici on est tout simplement non c'est ça que je veux mettre je me faille tout le temps les gens hop comme ça comme ça hop donc comme ça là le courant va être ici au milieu non prends ton souple là alors là ce qu'il faut faire pour qu'ils aillent jusqu'au bout on va faire ça tac on va y arriver ici vous allez mettre des panneaux hop voilà et comme ça là ici on peut mettre des sources d'eau comme ça et comme là ils vont arriver jusqu'ici et ça sera nickel donc il faut que je remonte là hop voilà on remet la source d'eau ouais c'est pas mal comme ça en vrai ça va bien fonctionner donc le chat je te bougerai après toi d'ailleurs c'est galère c'est galère poser les panneaux alors la source d'eau là la source d'eau là j'ai bien fait de me faire une source infinie en vrai avant de reprendre le record là ce qu'il faut faire ici c'est mettre les petites trappes trappes non c'est pas des trappes en plus mais je dis n'importe quoi des petites plaques de pression à chaque fois je dis des trappes mais c'est des plaques de pression hop non c'était ça que je voulais faire donc là on est bon il n'y a plus qu'ici à faire hop le petit panneau ici je vais garder pas non oh c'est bon ça tac 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 comme ça on est good on va aller rechercher de la flotte hop la flotte la flotte la flotte vous voyez on la met vraiment aux mêmes endroits quasi à chaque fois hop là on remonte oh c'est dans la position d'âge ça me fait marrer cette histoire je me rie de source d'eau punaise mais the bullet tout le temps c'est horrible les gens d'être un bullet c'est horrible du coup ça comme ça ici hop c'est parti pour les sources d'eau hop les miaou miaou ah ils ont ah non ils ont pas encore grandi ils mettent un paquet de temps à grandir je sais plus combien de temps ça va grandir je vous avoue c'est pas des choses que j'ai forcément retenues mais je sais que voilà il y a un âge quoi hop comme ça hop 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 allez hello on y croit alors Moi comme ça ils vont garder un peu une Une Comment Ils vont être assez rapides Parce que si on laisse le courant le plus bas Ca va être un peu galère à les faire arriver tout ça Alors Tac Comme ceci et ça c'est good Voilà ils vont arriver jusque là Et là on aura de l'eau qui sera créée avec la eau Ah bah il y en a un qui a grandi vous avez vu il est là Bah ils ont tous les deux grandi What the fuck Viens là le chat Viens le chat Allez viens le chat Minou minou Ah bah elle est là Parfait Attends tu vas me suivre de l'autre côté Hop Eh viens là le minou Nickel Y'a plus qu'à les placer sur les coffres Hop Il y en a encore un qui a pas encore grandi Donc il va se taper dès qu'il aura grandi Euh donc Voilà j'avais gardé la dalle du truc du nether que j'ai cassé tout à l'heure Euh donc là il m'en manquera un ici qui soit adulte Donc je crois que je vais bouger l'autre après Donc là je les pousse parce que clairement Si j'adore qu'ils aillent se poser sur le coffre je vais mettre 10 ans Donc je préfère les pousser avec une petite dalle Et les placer sur le coffre Regardez Ca prend pas non plus un temps monstrueux Ca va quand même assez vite on va pas se mentir Alors ça comme ça Hey salut à tous on se retrouve du coup pour l'épisode Donc je dois capturer un squelette pour le mettre là dedans Je vous explique après pourquoi J'ai vu qu'il y en avait un quand je suis sortie Donc j'ai bien envie de le tarte Euh par contre Ouais je dois avoir du tants quelque part Non Non j'ai pas de tants C'est bien Tire moi dessus Ah punaise Il va me faire mal le salaud Yes il est enfermé dans son minecart Hop On va le renommer Oscar On va le laisser là pour le moment Car j'aimerais bien vous expliquer un peu mon délire Alors En gros Ici on va voir les creepers qui vont remonter Ah est-ce que j'ai des blocs ? Ouais on a des bûches Hop Alors En gros ici je vais avoir mes creepers qui vont remonter par cette colonne de bubule Et Le creeper va tomber ici sur le bloc de magma Il va avoir des dégâts grâce au bloc de magma Donc là en dessous on va faire un système de récupération Pour pouvoir mettre des coffres de stockage avec La poudre de creeper quoi Donc ici on va mettre un iron golem Ici j'ai mis de l'eau parce que je vais vous expliquer pourquoi En gros On va voir le squelette qui va être coincé ici dans son minecart A cette hauteur là Quand la trappe sera ouverte Grosso modo le squelettron Va tirer sur Le creeper Et en gros quand un squelette tire sur un creeper On obtient un CD Donc en gros Là le creeper Il va voir l'iron golem qui sera là-bas en face Il va se dire on tient un ennemi Donc il va vouloir tirer sur lui Au final il va tirer sur le creeper Voilà un peu le délire de ce petit truc Et c'est vraiment ingénieux on va dire Donc hop on va coincé Oscar ici du coup Alors au niveau des dimensions Donc là j'avais pris 3 en bas au niveau de la largeur d'eau Du coup j'ai refait 3 J'ai hop 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 Allez le Ah les gens j'avais d'utiliser du bois Sachant que j'ai mis ma hache dans les coffres Donc là au niveau d'un coin de buble vous voyez ça descend Donc là j'ai mis des plaques de pression vous voyez ici Histoire d'arrêter l'eau Et comme ça en fait les creepers là il va y avoir un plafond Du coup en gros ils vont sautiller dans l'eau Et hop ils vont tomber là quoi Donc j'ai mis un pilier ici J'ai espacé de 4 vous voyez il y a 4 ici J'ai remis un pilier J'ai mis une zone de 2 sur 2 vous voyez à chaque fois Et là ici on va placer notre iron golem Alors l'iron golem tout simplement On va prendre ça et ça Donc on va le faire spawn Ici Wop punaise la pioche trop de puissance Je vais aller me chercher vite fait de la stone brick Hop dans la salle des coffres Parce que là on va être en mode PLS pendant un petit moment sinon Donc tac 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 On va être dans la salle des coffres D'ailleurs en parlant de salle des coffres On n'a plus de place Donc il va falloir qu'on se fasse une salle des coffres Beaucoup plus grande Et digne de ce nom on va dire Parce que là C'est plus gérable Au niveau où on en est c'est plus gérable on va dire Donc on essaiera de se faire une salle des coffres Un peu automatisée tout ça Donc il va falloir que je commence à regarder ça un petit peu en créant Histoire de voir un peu ce que je pourrais faire Parce que juste faire la blinde de filtre Côte à côte ça va être Un travail Titanesque Alors Donc comme ça On est good Alors ici Je voudrais faire spawn Mon Iron Golem Ici Hop On va faire spawn l'Iron Golem là dedans Les gens Les gens Et on le poussera Pour qu'il aille là où on veut Parce que si on fait un truc trop petit Bah Il va pas spawn Alors voilà Donc Il faut pas qu'il y ait de blocs autour de lui Pour qu'il puisse spawn en gros Et là Vous voyez le mur ici Va être trop trop collé Encore une fois Bon Allez là où Tu vas y arriver On va y arriver On va y arriver les gens Hop Salut Allez va là dedans s'il te plaît Allez Fais pas trop timide Allez Jean-Luc Ah Ah j'avais un bout de verre qui était tombé les gens Bon c'est pas grave Je le remettrai plus tard C'est pas un problème La prochaine étape C'est placer notre petit Oscar ici Alors On va mettre ça ici Comme ça Ah puis ici On va peut-être plutôt mettre une Une trappe Ah ouais Sûrement du coup Alors on va essayer de mettre Oscar ici Essayer de pas se faire tuer par la même occasion Ce serait pas mal Ah il est toujours dans son minecart Hop On va placer Oscar Vous voyez là J'ai fait exactement J'ai fait une zone de 4 Pour la symétrie Mais quand on regarde Oscar Etat Par rapport à la trappe Qui est ici Vous voyez Après le bloc de magma Il reste 1, 2, 3 Et le minecart Euh le rail pardon Etat au 4ème bloc Vous voyez Donc c'est vrai que ça Il faut que je vous le dise Parce que si vous voulez le refaire Parce que je sais pas Le squelette peut tirer D'assez loin en vrai C'est pas un problème Euh non le vert c'est pas ici Là c'est de l'endésite Hop Donc on va essayer de mettre Oscar là Ouais il nous a déjà repéré Hop Oh calme toi Oscar là Ça suffit Oh mince Non J'avais zappé Le jour il va cramer Euh Donc là en bas Vous voyez J'ai creusé tout 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 L'usine Ah creeper Euh On va pas se cacher Et que ça m'a pris Pas mal d'heures Yous J'ai réussi Yes J'ai réussi A sauter là où je voulais Donc là On a nos petits chats Ah Là bas j'ai eu un fail J'ai eu un oubli de ma part Regardez 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 L'eau a oublié des blocs Hop Voilà Donc ici Alors Il nous reste encore quelques manips A faire ici Mais j'ai pas de blocs Donc je vais juste vous expliquer Le délire Avec les blocs que j'ai actuellement Car je voulais finir le système En haut en premier Mais vu que Monsieur le squeletton Je vais zapper qu'il allait brûler Fail Fail Ah le sein fail de Hello Alors Euh La sautac On va mettre Des petites trapounettes Donc il va me falloir pas mal de bois Donc je vais aller voir Si j'en ai encore la maison Donc là vous voyez Ah Au troisième bloc Ici vous allez être en position basse Des dalles Tout 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 le long Mais vraiment partout En Je vais essayer de pas me fail Trop trop Ça serait cool Hop Alors des dalles comme ça Vous voyez Tout le long Et vous allez poser Des traves dessus Parce que en gros Les creepers vont spawn Et rien d'autre C'est un peu ça le délire Elles sont galère à placer On va pas se mentir C'est très 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 chiant Voilà On va pas se cacher Mais Ça fonctionne J'ai déjà fait cette usine là Sur Memoria du coup Et croyez moi Qu'elle fonctionne du fait de Dieu Ah ça va être moins simple Tout à l'heure On a réussi Du premier coup les amis C'était trop trop bien Et là Il a tué un de mes moutons On apparaît Chez mon mouton Ah punaise Eh vous voyez la galérienne Donc tout à l'heure J'ai réussi du premier coup Heureusement que j'ai un bon plastron Et tout Parce que punaise Il me met très cher Les gens Allez Oscar Yes Non Hop On va retirer tout ça Parce que sinon Il va partir du mauvais côté Pourquoi il était sorti Pendant le jour Punaise Salopio Allez Pas dans le minecart Ah punaise Yes Alors par contre Il tire son propre minecart Les gens Wow On ressemble à un porc épique Regardez ça En vrai Mais pas si cher que ça Normal Projectile C'est bien Je suis née Alors Il est là Très bien Comment on va faire Pour le faire mon Thaï J'aurais J'aurais dû mettre un ride booster Les gens Ils ont vraiment une IA Totalement Bête Pour être gentil Bon voilà On a placé le squeletton Vous voyez Il est à la place prévu Notre golem Il est là Tranquilou Alors on se retrouve ici Du coup Donc j'ai décoré le petit bout de couloir Où il y avait le beacon au départ Voilà Je suis restée avec les mêmes coloris Les mêmes teintes que Les autres couloirs Ici il n'y a pas de prismarine Mais on a sur les couloirs annexes Donc je reste dans le même pattern Donc j'ai posé toutes les dalles Toutes les trappes Voilà C'est fait Donc maintenant il faut retirer les torches Pour permettre aux creepers De spawner Donc on va faire le tour Pour retirer tout ça Et Après on va pouvoir regarder Si les creepers vont spawner Tout ça Le temps que On s'occupe de finir 2-3 trucs là-haut Comme par exemple La récupération des poules de creepers Et des CD Parce que le but C'est d'essayer d'avoir des CD également Hop On va passer de ce côté là Pour retirer les torches Donc vous voyez Ça m'a pris pas mal d'heures de le faire J'ai fait l'épisode sur 3 jours Parce que Je ne peux pas être H24 sur ça Hélas Donc voilà Donc il faut maintenir le rythme des vidéos Une par jour Donc c'est compliqué Et Essayer de stream aussi Donc voilà Il faut réussir à gérer le planning Donc voilà Ici on va mettre Un bloc plein Donc là Il ne spawn pas encore Mais On devra en avoir là-haut Plus tard Alors On va remonter Donc c'est parti Et on va s'occuper De la récupération des items Donc il va nous falloir ça Hop Et on remonte par d'autres colonnes de bubule Alors C'est plutôt cool ça La base commence à être vraiment bien Et on va Essayer de faire de plus en plus d'usines Et de décorations dans chaque épisode Maintenant qu'on a abordé tout ce qui est Les bases de la survie Maintenant il faut voir Comment on peut profiter pleinement du jeu Grâce aux usines Aux bulles Tout ça Alors notre petit skeleton Oscar Est toujours là Et notre iron golem Également C'est bon Ah vous voyez Un creeper là Merci j'ai mis mon hopper Dès qu'il y aura un autre creeper Il sera poussé en gros Il n'y a pas de soucis Ou sinon Ah J'ai quand même une meilleure idée Attendez Pour être sûr qu'il tombe direct Alors attendez On va essayer un truc D'abord il va falloir le tuer Bien évidemment Hop Il faut qu'on grimpe J'ai des blocs de cobel Hop Il faut que je rentre dedans Pour le tuer Hop Ah Creepy Salut creepy Et si on mettait plutôt Des panneaux ici Ah d'accord J'en ai un qui s'est posé là Oh là Regardez Donc maintenant Ce qu'il va falloir faire C'est Bah voir Où on envoie nos items Je pense qu'on va les envoyer par là On aura une petite maison Sur la plateforme Là bas quelque part Donc ce qu'il faut faire C'est mettre des minecart hopper En gros Pour pouvoir récupérer nos items Donc Tac Hop Un minecart là Un minecart là Et un minecart là Donc ça vous coûte cher en faire Mais honnêtement L'usine Une fois qu'elle est faite Vous avez plus besoin de la refaire quoi Et voilà Voilà Nickel On a un creeper Donc je pense que je vais me faire Un ascenseur à items Là quelque part Donc vous voyez Là il faut tout simplement Mettre une source d'eau ici Pour pouvoir descendre Et grosso modo On va avoir Notre Lignée De hopper Ici Jusqu'à là bas Ouais il faut Quand j'aille rechercher des blocs quoi Et il va faire un nif Bien évidemment C'est pas drôle J'ai mon lit sur moi C'est bon Donc on va acheter la cobelle Histoire de nous aider A pouvoir placer Léopper correctement Parce que là ça va être un petit peu En mode galérien je pense Donc on prend ça Ça on le dégage vite fait Parce que ça ne va nous servir à que dalle On n'a qu'un Hop Ah bah oui avec le zombie Je suis bête Euh le zombie Oui tout à fait Non un squeletton Euh allez 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 Là Vite la nuit Alors voilà La nuit est passée Donc c'est parti Euh donc Alors je disais Qu'on devait rejoindre Notre petit bloc De Sunbrick Qui est là bas Donc Ah on entend des creepers C'est nickel Donc on va faire comme ça Les amis Tac Alors Voilà Comme ça on va être bien Hop Il va nous falloir Quelques hopers Mais On en a Et du fer On en a plein C'est pas un souci On n'est pas Restreint en ressources En fait ici Parce que bon Je pense que niveau minage J'ai pas mal fait Alors Comme ça Vous voyez Tac Et là on est bon Par rapport à ici Euh La source d'eau On va la retirer Sinon elle va nous enquiner la vie Ici Ici A la place de ça On va mettre Tout simplement Un dropper Et ça fait que là En dessous Je vais me croire C'est un skyblock Là à faire ça Alors On fait ça Comme ça Et là en dessous On pose un bloc Parce que Faut pas oublier Qu'on va devoir Mettre notre colonne Notre colonne d'eau Ici en fait Avec la soul send là Et l'eau qui va monter Pour remonter les items Pour pouvoir avoir un stockage Bien évidemment Donc Je vais Faire mon ascenseur à items Vite fait Sans vous Et je vous reprends Dès que ça C'est fait Et voilà les amis Donc on a des creepers Donc on ouvre la trappe Et regardez Hop Allez le skeleton Tire Tire Pour l'instant Je vois de la poudre J'ai pas vu de céder On va attendre Et vous voyez En fait Il veut tirer sur le golem Mais il peut pas Donc là on entend bien L'ascenseur à items Qui est là Donc comme d'habitude Les gens J'ai mon dropper Qui est là Je mets mon petit bloc Je prends le comparateur Pour pouvoir voir le changement d'état derrière Je prends le serveur bloc Afin de pouvoir détecter le changement d'état Là vous mettez bien sur un tick Sinon ça va pas marcher Tout va rester dans le dropper Et vous vous alimenter jusqu'au bout Avec de la redstone Donc on a eu de poudre Pour le moment Ça n'a pas donné de CD Mais c'est censé donner des CD Les gens Je vous assure Hey les gens Je vous reprends juste vite fait On a eu un CD Je pense vraiment Que le problème C'est lié au fait que Les dégâts Les derniers dégâts du creeper Ne sont pas causés par le squelette Mais par le magma Le magma bloc Donc c'est pour ça Qu'on a pas toujours De CD Et bon bah Comme on a un chunga slime On aura des boules de slime en plus Bon écoutez Ça sera du bénéf Voilà Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à le liker A le commenter Et à le partager Ça aiderait à faire progresser la chaîne N'hésitez pas à dire La prochaine usine Que vous voulez voir Dans l'épisode Car là La semaine prochaine Voilà On va décorer cette petite zone On va faire 2-3 maisons Ici sur la plateforme On va essayer de faire un petit port Là-bas En amont de la rivière Etc Voilà L'objectif pour le prochain épisode Mais n'hésitez pas à dire Ce que vous voulez voir Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501